Le masque, c'est vraiment le symbole de cette pandémie du Covid-19. Beaucoup de gens se posent des questions sur l'efficacité du port du masque. Pourquoi est-on obligé d'en porter un ? Est-ce que ça sert vraiment ? Actuellement, dans le journal Nature, on pouvait lire que la science soutient l'utilisation du port du masque. La recherche a montré que les masques permettaient de réduire les chances d'attraper le Covid-19, ainsi que de le transmettre également. Les masques pourraient également réduire la sévérité du Covid-19. On va voir tout ça à travers différentes publications scientifiques que je vais vous présenter. Au début de la pandémie, on n'a pas eu de recommandations fortes sur le port du masque parce qu'on manquait de preuves sur la façon dont se propageait le SARS-CoV-2. En Europe, on avait également une pénurie de masques. Si tout le monde s'était jeté sur les masques, il n'y en aurait plus eu pour le personnel de santé. Il faut également avoir en tête que le port du masque n'est pas une solution magique pour stopper l'épidémie. Cela s'inscrit dans une stratégie globale de prévention de transmission du Covid-19. À travers le lavage des mains, la distanciation sociale, éviter les lieux bondés avec des contacts trop étroits, améliorer la ventilation dans les lieux fermés. Donc il existe deux grands types de masques, les masques chirurgicaux et les masques FFP2. Les masques chirurgicaux permettent de mettre une barrière physique et de protéger le porteur d'éclaboussures, mais également de projections de grosses gouttelettes qui pourraient contenir des micro-organismes ou des virus. Et les masques FFP2, ou aux Etats-Unis appelés N95, sont également d'autres équipements de protection qui va permettre de filtrer 95% des particules inspirées dans l'air. Pour le SRAS de Hong Kong, il y a quelques années, le pic d'infectiosité était plutôt 7 à 10 jours après l'apparition des symptômes. Pour la Covid-19, c'est complètement différent. Là, on a plutôt un pic d'infectiosité dès les premiers jours d'apparition des symptômes, voire éventuellement un peu avant l'apparition des symptômes. C'est pourquoi on a des transmissions de Covid-19 par des cas asymptomatiques ou pré-symptomatiques. Donc ici, sur ce graphique, on a analysé des écouvillons venant du nez et de la gorge de patients qui étaient infectés par la Covid-19. On a constaté que la quantité d'ARN virale était très importante dès les premiers jours d'apparition des symptômes. Donc le port du masque va permettre de limiter l'excrétion virale des voies nasales et oropharyngées, ce qui permet de protéger avant tout les autres. Donc très récemment, les instituts nationaux de la santé américains avaient mis à jour leurs recommandations sur le mode de transmission du Covid-19. On a vu que principalement c'était transmis par les gouttelettes, mais qu'il était également possible qu'il y ait des transmissions par aérosol. Une personne qui tousse, qui parle, qui éternue, va émettre des sécrétions respiratoires dans l'air, à la fois sous forme de grosses gouttelettes qui vont rapidement retomber autour de cette personne par gravité et à la fois sous forme d'aérosols, c'est des plus petites particules de taille micrométrique ou nanométrique qui vont rester en suspension dans l'air. C'est pourquoi il est important d'aérer pour réduire la présence de ces aérosols qui peuvent potentiellement contenir des particules virales infectieuses. Et donc là on a une vidéo avec le port du masque et une vidéo sans masque et on voit que dans le cas où on n'a pas de masque, on a l'aérosol qui reste en suspension pendant quand même de longues minutes et qui va beaucoup plus loin que quand on porte un masque. On voit que les émissions d'aérosol restent près du visage de la personne et donc ça réduit le risque de transmettre à quelqu'un d'autre ces particules virales. Il y a également une autre étude très intéressante qui a été faite par des japonais qui ont mis en place deux mannequins face à face qui portaient ou non différents masques et un mannequin qui est excrété des particules de SARS-CoV-2. On a ensuite mesuré la charge virale et le nombre du coup de virus reçus par l'autre mannequin qui portait ou non des fois un masque. Donc sous cette figure, on peut voir que la charge virale chez le récepteur diminuait quand la distance augmentait entre l'émetteur et le récepteur. Voici une situation où le mannequin qui recevait l'éternuement n'avait pas de masque alors que celui qui est éternué, l'émetteur, avait différents masques versus pas de masque. On peut donc voir que le port du masque par l'émetteur a vraiment réduit le nombre de particules virales transmises puisqu'on peut voir que chez le récepteur, la charge virale a bien diminué. Donc ce qui démontre l'efficacité du port du masque pour réduire la transmission de particules virales. Donc dans une autre situation où l'émetteur et le récepteur portaient tous les deux un masque, on avait également une diminution de la charge virale auprès du récepteur dans toutes les situations avec le port du masque versus sans le masque. Donc ces expériences de transmission aéroportées du SARS-CoV-2 ont démontré l'efficacité pour différents masques à la fois les masques chirurgicaux, les masques en coton, les masques FFP2 qui permettent de réduire la transmission de gouttelettes mais également d'aérosols. Et l'efficacité protectrice était la plus importante quand c'était l'émetteur, celui qui touche, qui portait un masque. Une des limites de cette étude est que ça n'a pas été fait en conditions réelles mais par des mannequins. Mais ça reproduit un peu l'efficacité théorique du port du masque. Bien sûr ce qui peut jouer c'est également l'ajustement du masque sur le visage des personnes. Je vais vous présenter une autre étude qui a mesuré l'efficacité des masques en termes de réduction d'émissions de particules virales. Donc cette fois-ci ça a été une expérimentation sur l'homme avec 10 volontaires. Ces volontaires ont dû respirer, parler, tousser à travers le masque versus sans masque et on a mesuré les émissions de particules avec un granulomètre. Les principales conclusions de ce papier sont que le port du masque chirurgical ou FFP2 permettent de réduire d'un facteur de 6 le taux d'émissions de particules. Les taux d'émissions de particules avec le port du masque étaient réduits de 90% et de 64% en parlant et en toussant par rapport au fait de ne pas porter le masque. Dans Nature Medicine on a également eu un essai clinique sur le port du masque chez 246 volontaires. Donc le port du masque a été randomisé, c'est-à-dire que aléatoirement la moitié des gens ont dû porter un masque et l'autre moitié n'ont pas dû porter de masque. On a ensuite collecté l'haleine expirée de tous ces participants et on a mesuré par RT-PCR si on avait la présence ou non de virus respiratoires. Donc ces virus respiratoires étaient les coronavirus communs, la grippe et les rhinovirus. Au final, 123 de ces 246 participants avaient une infection respiratoire confirmée par RT-PCR. On a donc ensuite comparé ces deux groupes, soit celui qui portait le masque vers celui qui ne portait pas de masque. Chez ces participants qui ne portaient pas de masque, 30 à 40% de leurs échantillons collectés d'haleine expirée contenaient de l'ARN virale d'un virus respiratoire. Alors que chez les gens qui portaient un masque, aucun coronavirus n'a été détecté dans leur haleine expirée. Cela montre que les masques chirurgicaux, dans le cas des coronavirus communs, permettent de réduire le nombre de particules virales. Une autre étude similaire a été menée chez 37 participants qui étaient atteints d'une grippe saisonnière. Et le port du masque a permis de réduire d'un facteur 3 à 4 le taux d'émission d'aérosols contenant des particules virales. Donc tous ces arguments laissent penser que le port du masque permet de réduire le risque de transmission de particules virales du Covid-19 que ce soit à travers des grosses gouttelettes quand on éternue ou également par aérosols qui restent en suspension. Donc au final c'est assez faux les gens qui disent qu'il n'y a aucune étude qui montre que les masques permettent de réduire la transmission de virus respiratoire. La deuxième grande question sur le port du masque c'est est-ce que le masque peut nous protéger nous-mêmes des autres ? Comme je disais en début de vidéo, les masques sont des équipements de protection qui permettent à l'origine de protéger le porteur. Et donc de nombreuses études ont démontré leur efficacité pour nous protéger de particules venant de l'extérieur. Il est bien sûr super important que le masque soit bien mis en couvrant le nez et la bouche pour pouvoir avoir la meilleure protection. Donc certaines études ont exposé des masques à des particules de NACL. Donc le NACL est nébulisé, c'est-à-dire qu'on le transforme sous forme de petites particules en aérosols. Et c'est ce type de test qui est recommandé dans les normes ISO pour tester l'efficacité des masques. Donc on a pu voir que les différents masques avaient des capacités de filtration qui pouvaient varier de 30% à plus de 90%. Donc plus de 90% pour les masques FFP2. Mal mettre son masque sur le visage pouvait diminuer l'efficacité de filtration de 60%, donc ce qui est assez énorme. Pour les masques qui sont faits maison, rajouter une deuxième couche permettait d'augmenter l'efficacité de filtration et donc de protection du porteur. Une autre étude a testé 29 masques sur un homme et une femme. Et on a eu des résultats similaires que les masques avaient une efficacité protectrice du porteur. Alors pourquoi on teste avec des particules NACL ? C'est parce qu'on ne peut tout simplement pas exposer les gens. Ce ne serait pas éthique de les exposer à des particules du SARS-CoV-2 pour les rendre malades. Pour finir cette vidéo, on a également une méta-analyse sur 172 études observationnelles sur le SARS-CoV-1, le MERS-CoV, donc le coronavirus du Moyen-Orient, et notre SARS-CoV-2. Ils ont conclu que le port du masque permet de réduire le risque de transmission de ces virus entre 10 et 16%. Et j'ai trouvé une autre méta-analyse de 2008 qui a montré que le port du masque permettait de réduire le risque de transmission du SARS-CoV-1. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, les preuves ne manquent pas pour être en faveur du port du masque. Comme on peut le voir, le masque permet de nous protéger nous-mêmes, mais également les autres. C'est une sorte de responsabilité collective de porter son masque. Et cette stratégie du port du masque s'inscrit, comme je le disais en début de vidéo, dans une stratégie globale. Donc il n'y a pas que le port du masque qui va arrêter l'épidémie, mais également les mesures d'hygiène, les gestes barrières, la distanciation sociale, éviter les lieux bondés, aérer les lieux fermés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook ou à mon compte Twitter. N'hésitez pas à laisser un petit tip sur Tipeee. Prochainement, je sortirai vraisemblablement une vidéo sur les stratégies de contrôle du Covid-19 dans différents pays à l'étranger, en particulier hors de l'Europe. Merci.